Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube en matière d'écarteuse, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture du mois de mai 2021, j'espère que vous vous portez bien. Nous poursuivons ces lectures avec le signe de la balance. Bienvenue sur la chaîne. Donc gardez à l'expris que c'est une lecture qui va être générale, ça ne va pas parler à tous les balances de la Terre entière. Toutes les balances ne vivent pas la même chose au même moment et heureusement. D'accord ? Donc pas d'inquiétude si ça ne vous correspond pas, que ça ne vous parle pas, que ça ne vous dit absolument rien. Ce n'est pas grave et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants, lunaires et vénitiens. Et puis si vous voulez savoir le pourquoi du comment, j'y ai fait une petite vidéo dédiée sur ma chaîne, tout en haut à droite dans le petit i. D'accord ? Et puis je rappelle également que j'ai une page Facebook et un groupe Facebook pour les personnes qui sont intéressées, qui voudraient me soutenir et avoir les dernières infos avant tout le monde. Voilà, c'est gratuit, c'est romain, tire les cartes, tout simplement sur Facebook. Ok ? Bon. On est parti ? Alors, vous allez voir, j'ai changé mon tirage. Vous allez m'en dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, j'attends vos retours. Voilà, j'avais envie de changer. J'avais envie de changer. Voilà. C'est le printemps peut-être. Ok ? On est parti. Balance, balance, balance. Mai 2021. Balance, balance, balance. Mai 2021. Quel est l'arcane majeur du tarot qui va venir vous accompagner durant tout le mois de mai 2021 ? Balance, mai 2021. L'arcane majeur, l'énergie principale qui va venir vous guider, vous accompagner pour tout ce mois de mai. Pas mal. Pas mal. On a l'impératrice. Ok, pas mal. Alors, avec l'impératrice, je le vois ici plutôt dans cet aspect. Je peux me tromper, mais on verra. On verra dans le côté sentimental. Mais ici, je le vois plutôt d'un aspect où vous allez un peu... Comment m'exprimer ? Vous allez un peu, j'ai envie de dire, jouer de votre charisme. Jouer de votre apparence. Je pense que pour ce mois de mai, vous serez beaucoup sur l'apparence. Pas forcément sur la superficialité, mais sur l'apparence, sur l'image que vous allez renvoyer aux autres. Et plus particulièrement, vous affirmer davantage. Ok ? Avec cette impératrice. L'impératrice n'est pas n'importe qui. Elle est sur son trône. Elle sait qu'elle plaît. Elle sait qu'elle est belle. Non pas parce qu'elle est égocentrique. Et parce qu'elle est complètement abus de sa personne. Mais parce que, voilà, c'est une femme qui est affirmée. Voilà, elle sait ce qu'elle fait. Elle est confiante. Et c'est une femme, voilà, qui est complètement assumée. Et moi, je le vois plutôt ici comme ça, comme une affirmation de vous. Et d'autant plus pour les personnes, pour les balances, qui manquerait de confiance en vous. Là, on a vraiment un gros gain de confiance en soi. C'est comme si vous prenez un peu, on mettait un peu en lumière, finalement, tous les outils que vous avez à votre disposition. Et que c'est un peu comme si vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir, finalement, tout ce que vous êtes capable. Peut-être que vous n'étiez pas au courant avant, j'espère que je suis très claire. Mais je vois ici plutôt comme s'assumer, s'assumer ici peut-être, assumer son rôle peut-être de mère, si vous êtes une femme, au sein de votre foyer. Ou tout simplement d'assumer son rôle de femme. Et pour les hommes, d'assurer et d'assumer sa part de féminité. Ok ? Je le vois plutôt comme ça. On va approfondir, ne vous inquiétez pas. Je le mets ici. Toc ! Comme ça, tout le monde le voit. Ok, maintenant, on va voir ce que vous désirez le plus. Qu'est-ce que vous désirez le plus pour le mois de mai 2021 ? Que désirez-vous le plus ? Si vous aviez un vœu à faire pour mai 2021, lequel serait-il ? Mai 2021 pour les balances. Qu'est-ce qu'il désire le plus ? 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 Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire juste avant ? Je vous ai juste dit, si vous aviez un souhait, si vous aviez un rêve, finalement, lequel serait-il ? Et là, qu'est-ce que je tire ? Je tire tout simplement la carte de la réalisation des souhaits, des rêves et des fantasmes. Ce que vous voulez le plus, c'est réaliser un rêve et réaliser un souhait. En particulier, pour ce mois de mai 2021, qui peut avoir, j'ai bien dit, qui peut avoir, qui peut correspondre à de l'enfance, à l'enfance, soit avoir un enfant, qui est possible. L'impératrice, ça représente, ça symbolise également la mère, la mère porteuse. Ça peut être aussi la grossesse, la maturité, ça peut être ça. Donc, il se peut qu'il y ait ici, peut-être, soit des femmes enceintes ou des personnes qui veulent être enceintes et qui veulent des enfants et donc, tout simplement, peut-être, bâtir une vie familiale. Ça peut être ça. Ici, après, c'est très vague. Pour les autres, ça peut être très vague. Ça peut être un rêve, peu importe lequel, qui peut avoir un rapport avec l'enfance. Qui peut, peut-être, être un rapport avec un souhait de l'un de vos enfants également. Ça peut être ça. Bon, pour les personnes, ça peut être... Non, ça peut être ça. Oui, sinon, pour d'autres, j'ai l'impression que ça peut également, parce que c'est la carte de l'enfance, ça peut être un rêve, un souhait que vous aviez depuis tout petit. Ok ? Tout petit que vous pouvez, comment dire, être en train de mijoter, de faire mûrir avec l'impératrice. Et qui peut réellement s'exaucer et se matérialiser pour le mois de juin 2021, donc le mois prochain. Ok ? Dans tous les cas, j'attends vos retours dans les commentaires. J'aime bien vous lire. Ok ? Bon, maintenant, on va voir un peu le sujet qui peut un peu fâcher. Finalement, qu'est-ce qui peut vous empêcher de réaliser ce que vous voulez le plus ? Qu'est-ce qui pourrait être votre défi ? Qu'est-ce qui pourrait être votre obstacle ? Qu'est-ce qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ? Ok ? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, tout simplement ? D'obtenir, finalement, ce souhait qui pourrait... Voilà, merci. On a le monde. Waouh ! Là, c'est puissant. Alors, finalement, on a l'as de denier et on a le monde, qui sont déjà... Enfin, il faut savoir que c'est une combinaison qui est très forte. Ces deux cartes ensemble sont extrêmement fortes, parce que, d'un point de vue des Anglais, des Américains, l'as de denier est pour eux la meilleure carte du tarot. Et là, on a le monde qui est, pour moi, à mon sens, la meilleure carte du tarot. Donc, on a quand même deux cartes du tarot qui sont extrêmement fortes et qui sont de très bonnes énergies. Et là, je pense que le message, il est très clair. Enfin, du moins, comment je le ressens et comment je le perçois, comment je le vois, le message est très clair. Ok ? Vous avez des rêves, vous avez des succès que vous voulez réaliser. Je vous avoue que ça fait un peu bateau dit comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ok ? Cependant, le défi ou l'obstacle qui pourrait se dresser sur votre chemin serait peut-être de ne pas saisir certaines opportunités qui pourraient se présenter à vous. Ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. En 2021, il y aura des propositions pour réaliser vos souhaits. Ça peut être un rapport avec le matériel, donc l'achat d'une voiture, d'une maison, d'un appartement, un prêt immobilier, quelque chose comme ça qui peut avoir un rapport à de l'argent. Ça peut être ça, ou ça peut être la valeur, votre valeur à vous. La valeur, comment vous l'expliquez ? Finalement, la place que vous avez dans votre quotidien... Non, je m'exprime mal, désolé. Je voulais dire plutôt... Oui, la valeur que vous consacrez à vous-même. Ok ? Et le monde nous parle de succès, vraiment de gros succès, vraiment de gros événements, de grosse joie, vraiment de gros bonheur. Et ces deux cartes ensemble représentent le succès, et je pense que l'échec et le défi seraient finalement de ne pas croire, soit de ne pas croire en ce succès, soit de ne pas saisir les opportunités qui se présenteront à vous, et qui pourraient se présenter juste une fois. Et ça peut être aussi du pessimisme, ou comme je vous l'ai dit, un manque de confiance en soi. Ok ? Je vous l'ai dit au début, l'impératrice, la confiance en soi, l'affirmation de soi, vraiment s'assumer comme on est, vraiment s'assumer, s'assumer pleinement, et ça peut être ici ça, très clairement. Ok ? Je crois que je ne peux pas faire plus clair, je suis désolée. Ok ? Bon, maintenant on va voir l'aspect un peu financier, l'aspect un peu professionnel. Ok ? Allez, l'aspect professionnel et financier pour nos amis Balance, pour le mois de mai 2021. Mai 2021. Pour les Balance, mai 2021, l'aspect financier et professionnel. Pas mal, pas mal du tout ! On a l'archer, l'archer, l'arcane numéro 7 qui correspond à l'arcane du chariot, chariot victoire. Et en plus vous voyez le monde, donc il n'est pas impossible que, comme je vous l'étais en train de vous le dire, que vos rêves, que ces rêves et que ces fantasmes que vous avez proviennent de votre domaine financier. Donc ça peut avoir un aspect matériel, pour certains d'entre vous, pour certains, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Et ici avec l'archer, nous parle vraiment de victoire. Nous parle vraiment de victoire. Et ici je ressens plutôt des victoires sur des événements passés, que vous avez vécu dans le passé, qui ont pu être douloureuses ou non, mais qui fait que vous avez été au-delà des obstacles que la vie, ou que l'univers, ou peu importe, vous adresser sur votre chemin d'un point de vue professionnel. Alors après vous le voyez comme vous le voulez, ça peut être, je ne sais pas, une charge importante de travail, une personne peut-être malveillante, qui vient, je ne sais pas, d'une semaine, une ou deux semaines, vous vous embêtez, vous titillez, avec cette impression qu'elle vient un peu nulle part, ce genre de choses-là. Je vais peut-être un peu trop loin, mais c'est un peu l'idée, quelque chose comme ça. Après j'ai envie de dire, ça peut être une épreuve, à votre sens, à vous. Comment est-ce que vous, vous interprétez ce que c'est pour vous, une épreuve ? Ok, vous voyez ce que je veux dire ? Et ici l'archer nous parle vraiment de viser, de viser sa cible. La cible elle est où ? Elle est là la cible. On nous dit un peu ici qu'il ne faut pas que vous la perdiez de vue, que vous ne vous laissez pas distraire par autre chose. Ou par quiconque qui pourrait essayer de vous dévier de votre chemin principal. Ok ? Et ici on nous parle clairement d'avancement, je me répète un peu, d'avancement, sans forcément regarder sur vos côtés, ni à l'arrière. On ne regarde pas le passé, on ne regarde pas non plus les choses qui pourraient nous distraire à notre gauche et à notre droite. Mais plutôt on regarde droit devant soi, vers finalement ce que l'on veut, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait jouir, ce qui nous fait... Voilà, ce qui nous fait... ce qui nous rend heureux. Ok ? Et on a cette notion également de rapidité. Alors, et comme je vous l'ai dit, ces propositions ici peuvent apparaître plus précisément cet été, cet été au mois de juillet 2021. Ok ? Après, je vous donne des... enfin, je vous donne... j'essaie de dater, mais c'est grosso modo, ça peut être avant comme ça peut être après. Ok ? Je regarde juste, il s'est bien cadré. Oui, c'est bon. On va voir maintenant la vie sentimentale avec notre aura que j'ai. Allez, quelle est la vie sentimentale pour les balances pour le mois de mai 2021 pour les balances ? Vie sentimentale pour les balances. Qu'elle est un peu... merci. Vous avez vu comment elles sont placées ? Elles sont juste placées à votre sens, à vous. Ok, on a la pensée. Ok. On a quand même... on a la fidélité avec le chien. On a l'écureuil. Alors, ici avec l'écureuil, on nous parlera de réserve. De réserve, si pour certains ça parle. Et ici on nous parle de fidélité, peut-être. De fidélité, on peut parler également d'amitié ou de personnes qui sont très proches. Peut-être qu'il est question de personnes qui soient autour de vous, hommes, femmes, peu importe, qui pourraient impacter votre vie professionnelle. Peut-être des personnes à laquelle vous pensez. Peut-être bâtir une relation sentimentale et sérieuse avec ces personnes. Avec cette personne ou ces personnes. Mais peut-être qu'ils préfèrent juste... Ou il y a peut-être dans ces relations où il faudrait juste rester que sur de l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire ? Soit il y a de ça, soit pour certaines personnes, je pense que vous saurez de très bien de qui je parle, pour les personnes à qui ça correspond. Que ce serait mieux que ça reste de l'amitié. Simplement, ça n'aille pas plus loin. Pour d'autres, il se peut que ce soit... Ça pourrait également s'économiser. S'économiser pour peut-être quelque chose qui vient plus tard. Ou peut-être que c'est tout simplement mettre un petit peu la vie sentimentale de côté et peut-être s'orienter un peu plus vers ceci. Et un peu moins sur la vie sentimentale. Ça peut être quelque chose de ce style. D'accord ? Après, pour les couples, c'est très bon. On en parlera de... Pour les couples, on en parlera de beaucoup d'économie, de mettre de l'argent de côté. Et puis on en parlera de fidélité. Avec votre conjoint, votre partenaire. Homme, femme, peu importe. Donc c'est plutôt très très bien. Et en plus, vous voyez, vous y pensez. Ok ? Du moins que vous y pensez, vous y réfléchissez. Donc effectivement, après, ces rêves, ça peut être des projets à deux également. Des projets à deux. Et ce peut, voilà, que vous économisez à deux. Le foyer, vous et votre conjoint, pour soit bâtir quelque chose ensemble et plus, etc. Ok ? On va voir maintenant le conseil. Les conseils, un peu, des anges gardiens, de vos anges gardiens, de vos guides spirituels. S'ils avaient un conseil à vous donner, ben lequel serait-il ? Si les anges gardiens, vos anges gardiens, vos guides spirituels, vos dieux, peu importe vos croyances, avaient un conseil à vous donner, lequel serait-il ? Quel conseil on pourrait vous donner pour ce mois de mai, les balances ? Neuf dos, neuf de coupe, réalisez vos rêves. Ben, c'est ça quoi, c'est vraiment un souhait qui se réalise. Voilà, vous voyez, là encore une fois, on nous parle de la phrase qui me fait écho, c'est les soucis s'estompent. Moi, je vous dis qu'avant, ça n'a pas été peut-être une période très joyeuse pour vous les balances, peut-être le mois dernier ou les mois qui précèdent celui-ci. Et qui fait que, ben maintenant, ça va un peu mieux que ça, voilà, ça va un peu mieux, ça s'estompe, c'est beaucoup plus facile à digérer, et qu'au quotidien, c'est beaucoup moins lourd et beaucoup moins pesant, et peut-être que vous retrouvez davantage de choix de vivre, par exemple. C'est un exemple. Alors, effectivement, j'espère que les autres signes ne vont pas me bouder. Je vais en mettre une pour vous. Qu'est-ce qui va avec la neuf d'eau ? On va en mettre une avec la neuf d'eau. Qu'est-ce qui va avec la neuf d'eau ? La neuf d'eau. Ouais, vous voyez ? On nous parle clairement ici de nouvelles idées avec l'ASDER. L'ASDER a des nouvelles idées, des nouveaux projets peut-être, des nouvelles idées qui vous illuminent, une nouvelle façon de penser, beaucoup plus claire, beaucoup plus vive, peut-être beaucoup moins obscur, un peu moins sombre, beaucoup plus bruyant. Alors, on vous dira, vous voyez peut-être que le début, ce sera peut-être... Oui, je pense que vous voyez beaucoup plus clair, finalement. Vous voyez beaucoup plus clair, finalement, ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez vraiment pas. OK ? Bien évidemment, attention à ces deux énergies que je vous ai dit tout à l'heure. OK ? Et on va finir maintenant avec un petit conseil de l'archange Raphaël. Alors, si notre archange Raphaël avait un conseil à vous donner, lequel serait-il ? Archange Raphaël, si tu avais un petit conseil à donner à nos amis Balance pour le mois de mai, lequel serait-il ? De l'air frais. On vous dit de l'air frais. Donc, on dirait qu'il faudrait aérer, vous aérer davantage. Allez marcher dehors, allez respirer, faites de la méditation, faites du sport, faites du yoga, allez courir, aérez votre maison, ouvrez à grand vos fenêtres, laissez rentrer la lumière. Voilà, quelque chose de ce style. Je crois que le message n'est pas plus clair. Je vous fais un bisou et puis on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.